Vous êtes de retour dans Question pour un champion, c'est la finale maintenant, le face-à-face entre Dominique et Roland. La poignée de main des deux finalistes. Alors tous les deux vous jouez ce soir pour une première victoire dans Question pour un champion. Vous êtes à 5 marches de la cagnotte, cette cagnotte qui n'a cessé de grimper ces derniers jours parce qu'elle n'a pas été gagnée. 11 800 euros. 11 800 euros. 20 secondes pour répondre à chaque question. 20 secondes. Le premier qui arrive à 15 points sera champion ce soir. Et attention à la stratégie. La stratégie très importante bien sûr dans le face-à-face. Est-ce qu'on est prudent ? Est-ce qu'on est audacieux ? Est-ce qu'on prend la main ? Est-ce qu'on la laisse selon le thème, selon la question ? Bien sûr, vous le savez. Première question. Hommes célèbres. Nous cherchons un homme célèbre, un indice pour vous qui jouez avec nous à la maison ce soir, qui vous entraînez peut-être, qui c'est pour un prochain passage dans Question pour un champion. Roland, vous avez la main, que faites-vous ? Je garde la main. Top académicien français. Né le 23 juillet 1925, j'ai publié à 22 ans le premier de mes nombreux ouvrages. Ayant prononcé en 2002 le discours de réception d'Alexandre Dumas au Panthéon, j'ai été ministre délégué chargé de la francophonie. Dominique. Alain Decoux ? C'est Alain Decoux, c'est oui, c'est oui, c'est Alain Decoux, passionné d'histoire, et oui, on le sait, discipline que je faisais vivre et comment, à la radio, à la télévision, ouvrant avec Robert Hossein à des super productions historiques. Je me suis éteint en mars 2016, à l'âge de 90 ans, je suis Alain Decoux. Trois points pour Dominique qui marque fort d'entrée. Roland, vous l'aviez aussi, je l'ai vu. Oui, malheureusement. Et la main est passée au mauvais moment. Question animaux. Voilà, nous cherchons un animal. L'indice est affiché, Dominique, à votre tour. Je prends la main. Top, reptile d'Amérique centrale et méridionale, qualifié de noir, si je suis du genre mélanosoucus. Je peux mesurer jusqu'à 5 ou 6 mètres de long. Je suis caractérisé par un museau court et large, présent notamment dans les marais et les fleuves où j'attends mes... Roland. La dacon, là ? Non. Top et les fleuves où j'attends mes preuves en restant immobile dans l'eau. Je me différencie des alligators par la... Dominique. Le cobra. Non. Top par l'absence de cloison aussi fier. Le caïman. C'est le caïman. C'est ça. Ça n'est pas l'alligator. C'est le caïman reptile. Car c'est un reptile. Oui, oui. Ça pouvait mettre sur une fausse voie, mais c'est un reptile voisin du crocodile, désigné par un mot caraïbe. Je suis le caïman. Bravo Roland, deux points. Une question de sport maintenant. Sport, ça c'est juste pour vous. Nos candidats ne voient pas cet indice. Roland. Je passe là-bas. Sport, attention. Top. Sportif. Né en 1955, j'ai été élu président du conseil d'administration de l'INSEP en 2008, après avoir été celui de la Fédération Française d'équitation de 1993 à 1998. Ayant inspiré un film à Christian Duguay en 2013, j'ai commencé une carrière juridique avant de me consacrer à l'équitation et d'obtenir mes premiers résultats probant avec le cheval Lodanum. Sacré champion olympique, Roland. Jean-Pierre d'Oriola. Non. Top champion olympique de saut d'obstacle en 88 avec mon cheval Japlou. Duche. Durand. Durand. Pierre Durand, ça vous revient maintenant, Roland. Et pas de point, mais une question botanique à présent. L'indice pour vous qui va peut-être vous mettre sur la voie. Dominique, que fait-on de cette question botanique ? Je la botte. Donc c'est pour Roland. Vous êtes vraiment en forme aujourd'hui, Dominique. C'est bien. Vous avez bien raison. Botanique, Roland, attention. Top. Fruit d'un arbuste, notamment cultivé depuis le XVIe siècle dans l'Ouest de la France et dans le Val-de-Loire sous le nom de Proiprier. J'appartiens à la famille des grossus lari... Roland. La pomme. Non. Top. Grossus lariace et pouvant être des variétés coast to world, cross ou noir de Bourgogne. Je suis rarement vendu frais comme fruit de table. Connaissant un nouvel emploi dès 1841 grâce à un Dijonais qui m'employait dans la confection du liqu... Le cassis. Oui, c'est ça, cassis. Dijon, la liqueur. C'est ça. Je suis une baie noire à la saveur aigrelette. Je suis le cassis et ça vous rapporte un point de plus, ce cassis, Dominique. Littérature. Littérature à présent, un indice pour vous. Merci d'être aussi nombreux, aussi fidèles tous les soirs à Question pour un champion. Un grand merci d'être avec nous. Roland. Littérature. Je garde. Top. Romand. Publié en 1858, adapté au cinéma par Albert Capellani et Henri Desfontaines. Je transporte le lecteur en Égypte à l'époque du livre... Roland ? Le roman de la momie. Le roman de la momie ! Alors ça... Quatre points. Quel est le mot qui vous met là sur la voix aussi vite, Roland ? La date et Théophile Gauthier avait effectivement... Eh bien, à l'époque du livre biblique de l'Exode. Bravo. Alors, roman de Théophile Gauthier, débutant par la découverte du corps embaumé d'une jeune fille et du papyrus qui raconte son histoire, je suis... Mais Roland n'a pas eu besoin de toutes ces informations. Le roman de la momie. L'opération de Roland qui passe en tête maintenant. 6-4. Mais c'est Dominique qui aura la main pour cette question de santé-médecine. L'indice pour vous. Santé-médecine. Dominique. Je prends la main. Top. Partie du corps humain. Mon nom désigne aussi l'extrémité inférieure ou postérieure de certains objets. Enrobé d'un épais capiton qui joue un rôle d'amortissement, je peux être affecté par les maladies d'Albert ou de sévère, ainsi que par d'autres douleurs regroupées sous le terme de thalalgie. Formé du calcanéum. Je suis la partie postérieure et inférieure du pied, associée dans la mythologie au point faible du héros Achille. Le talon. Le talon. Oui. Le talon. Vous l'aviez Dominique aussi. Et Roland a ové la main. 7-4. Et une question. Géographie. Indice pour vous. Très beau match. Très disputé. Très serré ce soir entre Roland et Dominique. Géographie, c'est Roland qui a la main. Je garde la main. Top. État d'Amérique du Sud situé à l'est d'un fleuve dont le nom signifierait le fleuve aux oiseaux colorés. Je m'étends sur 177 500 km². Et je suis indépendant depuis 1828. Pays essentiellement agricole. Ma capitale regroupe plus du tiers de ma population totale. J'abrite notamment les villes de... L'Uruguay. Oui, c'est ça. L'Uruguay. L'Uruguay. J'ai pour capital Mante Vidéo. Suis limité par l'Argentine à l'ouest. Par le Brésil. Au nord, je suis l'Uruguay. Bravo Roland. Deux points de plus. Attention Dominique. Car Roland est en train de se diriger doucement vers une victoire. Cinéma. Question cinéma. Pour vous, c'est indice. Dominique, cinéma. Je prends la main. Top. Film américain. J'ai reçu en 1970 la Palme d'Orakan. La première reçue par les Etats-Unis depuis 13 ans. Comédie anti... Dominique. Je veux dire Apocalispino. Non. Top. Antimilitariste avec Robert Duval et Donald Sutherland. Je me déroule pendant la guerre de Corée dans un hôpital de campagne. Mâche. Mâche, oui, mâche. Mâche. Dominique, vous l'aviez là ? Mâche. Dans lequel trois jeunes chirurgiens sèment la pagaille. Film de Robert Altman ayant donné lieu à une série télévisée après. Mon titre est l'acronyme de Mobile Army Surgical Hospital. M.A.S.A. Je suis mâche. Trois précieux points pour Roland qui n'a qu'à trois points d'une éventuelle victoire ce soir dans Question pour un champion. Mais Dominique n'a pas dit son dernier mot. Dominique qui nous a habitués depuis hier déjà à de beaux retournements de situation, n'est-ce pas Dominique ? Question religieuse. Pour vous cet indice. Roland, que fait-on ? Je garde. Roland qui prend tous les risques pour marquer les points, peut-être pour l'emporter. Et attention, top événement relaté dans l'évangile selon Saint-Luc, chapitre 1, verset 26 à 38. Je suis représenté sur une fresque de Fra Angelico, visible au couvent San Marco de Florence. Célébré le 25 mars par les catholiques et les orthodoxes, je me déroule à Nazareth, chez une jeune femme qui apprend qu'elle a trouvé grâce auprès de Dieu et qu'elle va concevoir et enfanter un fils. Message de l'ange Gabriel, annonçant... L'annonciation. L'annonciation. C'est fait quand même. Annonçant à Marie qu'elle sera la mère, la mère de l'enfant. Jésus, je suis l'annonciation. Bravo Dominique, qui n'a pas dit son dernier mot. Je vous le disais, 5 points. Science et technique. Science et technique. Voici pour vous qui assistez à ce beau match ce soir entre Dominique et Roland. Et c'est Dominique qui a la main. Je prends la main. Top. Équipement automobile, arborant 6 symboles de sécurité, un de mes noms évoque un groupement de dispositifs du même type. D'une durée de vie de 4 à 5 ans, je fonctionne avec de l'acide et du plomb et je dois à ce titre être rapporté dans une garage. Un garage ou une déchetterie. Ensemble d'accumulateurs. Dominique. La batterie. La batterie, oui. C'est ça. Ensemble d'accumulateurs électriques. Reli entré pour créer un générateur de courant continu. Je fournis à une voiture l'électricité nécessaire à son démarrage et à son éclairage. Enfin, quand ça marche, quand ça veut bien démarrer. Parfois, on a des mauvaises surprises le matin, surtout l'hiver. Je suis une batterie. Culture générale. Culture générale, ça c'est pour vous. Et Roland me dit... Je garde. Top. Verbe du premier groupe, figurant dans le titre d'un album de Phil Barnet, sorti en 95. J'exprime entre autres le fait d'avoir en commun les mêmes opinions que quelqu'un. Ayant un sens... Roland. Amy. C'est non. Top ayant un sens proche de celui des verbes morceler, répartir. Je peux aussi signifier séparer une chose en plusieurs fractions lorsque je concerne... Partager. Roland. Partager. Partager. C'est oui. C'est partager. Verbe désignant. L'action de diviser quelque chose en éléments que l'on peut distribuer. Je suis partagé et moi je distribue deux points de plus à Roland. 14,7. Attention Dominique, parce que là, Roland n'a plus besoin que d'un petit point. Pour ce vendredi 20 mai. Quel beau jour que le 20 mai. Bon anniversaire. Merci Dominique. Merci Roland. Histoire. Histoire lundi, c'est affiché. Histoire. Dominique, vous me dites... Je prends la main. C'est l'un de ses points forts, Dominique. Ainsi qu'à Roland. Et donc, il a choisi stratégie importante de prendre la main. Top. Arme. Construite à partir de 1908 pour l'attaque des forts. Mes exemplaires furent détruits volontairement à la fin. Dominique. Une catapulte ? Non. Top. À la fin du conflit dans lequel j'ai été engagé. Utilisé en 1914 à Liège et à Maubeu. Je tirais des obus de 420. Roland. La grosse Bertha. La grosse Bertha ! La grosse Bertha. Alors ça, et c'est gagné pour Roland. Gros obusier de l'armée allemande. Je dois mon nom à la fille de l'industriel Krupp. Krupp. Et ma célébrité, une confusion avec les canons longs qui bombardèrent Paris en 1918. Dominique, merci d'avoir joué. Merci à vous. Avec moi, ça a été un plaisir. Pareillement, partagé. Je voulais faire un petit coucou à mon père. Il serait étonné que je sois là. Et c'est pas fini, Roland. Première victoire, ce soir dans Question pour un champion. Et donc cette somme pour vous, 500 euros. 500 euros, on peut en rester là. On peut revenir. Tenter une deuxième victoire, cette fois pour 1000 euros. Roland, c'est lundi prochain. Vous avez 5 secondes pour me dire si, d'abord lundi prochain, vous n'avez rien de prévu. Et si vous voulez revenir jouer avec moi ou pas. 5 secondes. Je reste ici le week-end, on est trop bien avec vous. Roland va revenir pour cette cagnotte qui est de 11 800 euros en ce moment. Venez avec moi. Bravo à tous les deux. Bravo Dominique. J'ai bien fait de dire que c'était mon anniversaire aujourd'hui. Bonne soirée à vous. Le 19-20 dans un instant. Question pour un super champion demain soir. Prenez bien soin de vous. Bon week-end. À lundi. À lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada